Présentation et historique de la marine royale marocaine. La marine royale marocaine, une force garante de la sécurité maritime du Maroc. C'est l'une des composantes des forces armées royales. Elle a été créée en 1960 sous le règne de Mohamed V. Sa mission principale est de protéger les côtes et la zone économique exclusive du Maroc. Elle joue également un rôle important dans la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue. Les missions principales sont Protection des côtes et de la zone économique exclusive. Surveillance du détroit de Gibraltar. Lutte contre la contrebande et le trafic de drogue. Participation aux opérations de recherche et de sauvetage. Assistante aux populations en cas de catastrophe naturelle. Coopération internationale. Le Maroc a une longue tradition maritime remontant à l'Antiquité. Moyen âge, les dynasties musulmanes du Maroc ont développé une marine puissante qui a joué un rôle important dans la conquête de l'Espagne. Au XIXe siècle, la marine marocaine a été modernisée sous le règne du sultan Moulet Hassani au XXe siècle. La marine marocaine a participé à la Seconde Guerre mondiale et a été structurée en 1960 après l'indépendance du Maroc. La marine marocaine dispose d'une flotte moderne de navires de guerre, dont des frégates, des corvettes, des patrouilleurs et des vedettes lance-missiles. Elle dispose également d'une flotte d'aéronefs maritimes, dont des avions de patrouille maritimes et des hélicoptères. La marine royale marocaine est une force moderne et efficace qui joue un rôle important dans la sécurité du Maroc. Elle est endagée dans la coopération internationale et participe à de nombreux exercices maritimes multinationaux. Le logo de la marine royale marocaine représente une encre surmontée d'une couronne royale. La devise de la marine royale marocaine est « Dieu, la patrie, le roi ». La zone économique exclusive du Maroc s'étend sur 200 000 marins au large des côtes marocaines. La marine royale marocaine est responsable de la surveillance et de la protection de cette zone. La marine royale marocaine dispose d'une flotte de plus de 100 navires de guerre. Les frégates de la marine royale marocaine sont des navires de guerre polyvalents qui peuvent être utilisés pour la surveillance, la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue, et les opérations de recherche et de sauvetage. La marine royale marocaine est l'une des marines les plus modernes d'Afrique du Nord. Non, non, non! Les bâtiments de guerre de la Marine royale marocaine La Marine royale marocaine, MRM, possède une flotte de navires de guerre diversifiés et modernes, capables d'accomplir un large éventail de missions, y compris la surveillance maritime, la défense côtière, la lutte anti-sous-marine et le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage. Voici quelques-uns des principaux bâtiments de guerre de la MRM. Frégate Mohamed VI, FREM La frégate Mohamed VI est une frégate multimission de classe FREM en service dans la Marine royale marocaine depuis 2014. C'est la première des six frégates FREM commandées par le Maroc, et c'est le navire de guerre le plus puissant d'Afrique. La frégate Mohamed VI a été construite par le groupe naval français des CNS, maintenant Naval Group, à l'Orient, en France. Elle a été lancée en 2011 et mise en service en 2014. La frégate est nommée d'après le roi Mohamed VI du Maroc. La frégate Mohamed VI est une frégate furtive dotée d'un large éventail de capacités. Elle est équipée d'un système de combat héraclé multifonction, d'un radar Smart SMK-2, d'un sonar King Clip MK-2 et de missiles anti-navirs Exocès NM-40. La frégate est également équipée d'un hangar et d'un pont d'envol pour un hélicoptère embarqué. La frégate Mohamed VI a participé à un certain nombre d'exercices maritimes multinationaux, notamment l'exercice Obangam Express et l'exercice Phoenix Express. La frégate a également été déployée au large des côtes de la Somalie pour lutter contre la piraterie. La frégate Hassan II, FRAME La frégate Hassan II est une frégate de classe Florea en service dans la marine royale marocaine depuis 2002. C'est la deuxième des six frégates de classe Florea construites par la France pour le Maroc, elle la frégate Hassan II a été construite par les chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, en France. Elle a été lancée en 2000 et mise en service en 2002. La frégate porte le nom du roi Hassan II du Maroc. C'est une frégate polyvalente dotée d'un large éventail de capacités. Elle est équipée d'un système de combat Thalès tactico, d'un radar DRBV, un ZA, d'un sonar Dubas-25 et de missiles antinavires exaucés MM-40. La frégate est également équipée d'un hangar et d'un pont d'envol pour un hélicoptère embarqué. Tariq Ben Ziyad, Sigma La frégate Tariq Ben Ziyad est une frégate multimission de classe Sigma 10513 en service en la marine royale marocaine depuis 2011. C'est la première des trois frégates multimission de classe Sigma commandée par le Maroc aux Pays-Bas. Elle a été construite par Damanschel Naval Shipbuilding, à Visingel, aux Pays-Bas. Elle a été lancée en 2010 et mise en service en 2011. La frégate porte le nom de Tariq Ben Ziyad, un général musulman qui a conquis la péninsule Iberique au 8e siècle. C'est une frégate furtive dotée d'un large éventail de capacités. Elle est équipée d'un système de combat à l'est tactico, d'un radar Smart S-MK2, d'un sonar King Clip MK2 et de missiles anti-navirs exaucés MM40. La frégate est également équipée d'un hangar et d'un pont d'envol pour un hélicoptère. Corvette de la Marine royale marocaine La Marine royale marocaine dispose actuellement d'une seule corvette en service. Lieutenant-Colonel Erafali, Floréal, qui a été acquise de la Marine nationale française en 2006. La corvette a été construite par les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en France. Les patrouilleurs La Marine royale marocaine, MRM, possède une flotte de patrouilleurs diversifiés et modernes, capables d'accomplir un large éventail de missions, y compris la surveillance maritime, la protection des pêches, la recherche et le sauvetage et la lutte contre le trafic illicite. Voici quelques-uns des principaux patrouilleurs de la MRM. Patrouilleur Auturier, OPV Kalahat Benyabes, OPV-62 El Jeba, OPV-50 Patrouilleur Cotier, P Sidi Bouknadet, P-30 Bir Anzaran, P-32 Patrouilleur Intercepteur Damène Interceptor 1503 Patrouilleur Damène Interceptor 1503 Vedette ARCOR-53, ARCOR-46, ARCOR-17 Aéroglisseur Aéroglisseur Griffon Les patrouilleurs de la MRM sont équipés d'une variété de systèmes et d'armements, notamment Radar de surveillance Système de navigation Armes automatiques Canons Lance-missiles La MRM s'engage à moderniser et à développer ses capacités de patrouille afin de faire face aux menaces maritimes actuelles et futures.Kalahat Benyabes, OPV-62 Edic, Landing Ship Tank Yarmouk, Replenissement Tanker Équipements La MRM dispose également d'une gamme d'équipements modernes, notamment Missiles anti-navires, Exocet MM-40, MBD Amar Missiles anti-aériens, Aster-15, Mika-VL Torpilles, Mu-90 Impact Radar, Heraklet, Smart SMK-2, Sonar, Thalès TSM-2300, King-8 MK-2 La MRM s'engage à moderniser et à développer ses capacités navales afin de faire face aux menaces maritimes actuelles et futures.